Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser un cookie mignon avec blender. Je sais ça fait déjà pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait déjà un mois que j'ai pas sorti de vidéo et en fait c'est parce qu'actuellement je dois préparer mes examens à l'école et j'ai pas trop le temps pour faire des vidéos. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo complète sur comment modéliser, faire l'aspect des matériaux et l'éclairage de notre petit cookie. Et également sur la série sur la création d'un personnage nft avec blender, je ne l'ai pas encore terminé. Ah oui je l'ai pas encore terminé parce qu'en fait il manque une dernière partie, la partie consacrée au shooting. J'ai pas envie de le faire maintenant parce que si je vais faire, à mon avis je vais sûrement le brûler et puis ça va pas venir. Et donc du coup je préfère garder cette partie pour après. Mais déjà vous avez déjà le personnage et entre temps vous pouvez vous entraîner à faire le shooting du perso. Et donc on va alors commencer avec la vidéo. Moi c'est le sujet principal de cette vidéo, notre cookie. Allez on va commencer tout d'abord par, alors moi je vais tout d'abord commencer par activer mes shortcuts. Et donc on va supprimer dans un premier temps le light et la caméra parce qu'on va les réimporter par la suite. Ensuite il nous reste notre cube dans la vie porte. Du coup on va le sélectionner et on va le scaler. Alors la première opération de modification que l'on va effectuer ici notre cube. Du moins c'est la seconde parce que après le scale on va faire. L'ajout du modifier. Subdivision de surface. Du coup on part dans add modifier aussi. Et ensuite subdivision de surface. Alors comme d'habitude on va venir ici on va mettre la valeur du level du porte à 2. Et ensuite on va appliquer ici. Une fois qu'on effectue cela, on part en edit mode et on scale un peu. Ok. On va réimporter notre modifieur subdivision de surface. Et cette fois-ci ici on va mettre level du porte à croix. On ne va pas appliquer, on va tout simplement replier ça et on va faire en W un ShadeMoss pour pouvoir laisser un peu la surface de nos cubes. Ok. Cool. On va ajouter le modifieur cast pour pouvoir avoir une belle forme sphérique sur nos cubes. Une fois que l'on va l'ajouter, on va tout simplement replier ici. On ne touche pas les paramètres par défaut. Donc là on replie et on continue. On part, on va rester en objet mode et on va faire un shift A. On va importer un cylinder. Du coup, on clique sur cylinder. Niveau config ici, on va mettre le nombre de l'exercice à 16. Et au niveau du kifyTap, on va mettre nothing pour ne pas avoir des faces ici en haut et là en bas. Donc là j'ai appuyé sur la touche slash pour placer l'objet au premier plan. Dans slash 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 comme ça. Ok. Je vais aller en On edit mode avec tab et je vais scaler mon cylindre. Je vais faire une rotation R sur l'axe des X du 90 degrés. Du coup, on va faire un R, un X, puis 90 degrés du pavé numérique. On part sur une revue de profil et on va faire un scale sur l'axe des Y. Alors pour faire cela, c'est soit un S, ensuite un Y, ensuite on déplace tout simplement nos ressouris. Pardon. Ou alors on peut utiliser l'outil de scale qui se trouve ici à ma gauche. Du coup, on sélectionne ça et je scale comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se dérange comme ça. Alors, on va rester avec le S, X, S, Y et ensuite de bouger la souris. Alors que normalement, en bougeant ici, c'est censé juste se déplacer sur l'axe des Y, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais, peu importe. Donc, nous, on va tout simplement déplacer un peu notre cylindre comme ça. On va se placer sur la vue de face et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, on va scaler de manière générale. Et je pense qu'à cette taille, c'est pas mal. Et donc, on va à présent sélectionner ici avec un ALT de clic droit, une face, on va exclure une fois, on va scaler, on exclure une seconde fois, avec E pour l'exclusion, on scale, on exclure encore et on scale. Alors là, je trouve que la tête de mon cookie, du moins la partie qui présentera sa bouche, je trouve qu'elle est plutôt petite. Donc, je vais retourner en objet mode, je vais sélectionner mon cube, je vais aller en engine mode et je vais le scaler comme ça. Je vais profiter également pour ajouter le modifieur Mirror, afin de créer de la siméquerie. Du coup, je pars en wireframe avec Z, je fais un board select comme ça, je supprime une partie des vertices de mon cube, je fais en X et ensuite un gilet vertice. Je retourne en objet mode avec Tab et je vais aller dans mes modifieurs et ensuite ajouter le modifieur Mirror. Je vais placer le modifieur Mirror au-dessus de tous les autres modifieurs, afin de supprimer l'imperfection qui se trouvait ici en fait. Donc là, si je remets en bas, vous allez voir qu'en fait, il y avait quelque chose de bizarre ici au milieu. Donc, pour résoudre ça, il faut placer le modifieur Mirror au-dessus. Et enfin, on va coller les vertices au niveau de l'arce de siméry. Tout simplement parce qu'actuellement, si on part en engine mode et que l'on déplace un vertice ici, vous voyez que là, en réalité, ce n'est pas collé. Et donc, on va pouvoir coller cela avec le clipping qui se retrouve ici. Du coup, on coche ici. Et là, si on repart en engine mode et en déplaçant, ça ne déplace plus et c'est pour ça. Ok. On va encore un petit peu scaler la face de nos cookies. Et on va continuer avec l'édition de nos cylindres. Ok. Donc là, on va maintenant faire des exclusions vers l'intérieur. Du coup, on l'exclut et on déplace celui-là, c'est des hyrètes. Et on scale un peu. On l'exclut encore. On déplace celui-là, c'est des hyrètes. Et on scale un peu. Là, on va faire un ctrl-r pour ajouter une alt-loop de maintien. Comme ça. Et on va faire un alt-pid droit pour sélectionner la boucle de vertice. Comme ça. Et on va faire un déplacement avec nos souris. Un déplacement sur l'art des hyrètes. Par exemple, pour laquelle on sélectionne ici et on déplace tout simplement comme ça. Cool. On repart en objet mode avec tab, encore une fois. Et on va ajouter le modifieur subdivisant les surfaces. Du coup, add modifier, subdivisant les surfaces, level viewport, add 2. Et on va smoother les vertices. On smooth en fait parce qu'on voit qu'il y a des carrés et carrés ici. Et ce n'est pas super beau à voir. Alors, on fait W et on scale sense. On l'alise. Ok. Nice. On va encore un tout petit peu scaler la face de nos cookies. Alors. Comme ça. Et je pense que c'est pas mal. Ainsi. Pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et on va s'intéresser au chocolat qui a se retrouvé au milieu ici. Et donc, on va utiliser cette loupe de vertices. Alors, si chez vous, c'est des sélectionnés. Ou sélectionnez de nouveau avec un alt et plus droit. Comme ça. Ou faites un shift D. Comme ça. Comme ça. On a une copie. On dépasse de la copie ici. Et sur celle-ci, on va tout simplement S2D. Et ce qu'il est comme ça. On va faire l'intérieur. On scale. Et on scale. Et voilà. On n'est pas obligé de tout les couler. On peut les laisser ainsi. Puisque ça ne sera même pas visible. Et donc, on va continuer avec cette partie. On va faire un L. Pour sélectionner tous les artistes qui sont coulés, coulés. On fait un P. By the part. On crée un autre objet à partir de la sélection. Une fois que c'est fait, on part en objet mode avec table. On sélectionne notre nouvel objet. Et on repart en edit mode. En edit mode, maintenant, on va sélectionner tous nos artistes avec A. Et on va excluer. Déplacer. Excluer encore. Déplacer. Excluer. Et scale. Alors, si vous ne croyez pas, vous allez tout simplement en excluer. On scale un peu. Ah, ici. Je vais profiller avec Croix. Et on va... Pardon. On va sélectionner un vertice ici. On va faire un L. On sélectionne ses congénères. Et on va scale un tout petit peu. Alors, je vais pas avoir su ma vue de face. Et je scale un tout petit peu. Afin qu'on puisse voir le chocolat qui dépasse un peu du biscuit. Ah, ok. Alors là, je vais tout simplement un peu coller ça. Et ça va. On smooth les vertices pour la lisser. Et on va arranger ici. On fait un alt-écrit droit. On sélectionne toute la boucle. On exclu une fois. On scale. On exclu encore. On scale comme ça. Et je pense que là, c'est bon. Ok. Nice. Je sélectionne ma première partie ici. J'ai fait un Shift-D. Alors, je peux faire un Shift-D en Objet Mode. Mais je me suis dit que c'est pas trop... C'est pas trop esthétique de faire ça. Donc, du coup, moi, je vais aller en I.D. Mode avec Tab. Je sélectionne le tout avec un A. Et je fais un Shift-D comme ça. Et je me déplace celui-là, c'est l'axe des Y. Comme ça, cette partie, cette partie, ils auront la même taille. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Et pour nos... Du reste pour la face de nos biscuits. Alors, nous, on va... Là, ce qui est encore un peu comme ça. On va déplacer un peu celui-là, c'est l'axe des Y. Avec un Shift-D maintenu. Et en I.D. Mode, on va sélectionner celui-là, c'est l'effet de nos cookies. Et on va l'aplacer un tout petit peu. Alors là, actuellement, si on essaye de déplacer celui-là, c'est des Y. On voit que ça ne déplace que celui-là, c'est l'artiste qu'on a sélectionné. Et ça, c'est normal. Alors, nous, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est déplacer celui-là. Demande à celui-là, celui-là, OK, déplace-toi. Mais demande également à tes frères qui sont aux alentours de... de se déplacer. Et là, on peut faire ça. On va utiliser l'option Proportional Editing. Alors, on peut l'artiver facilement avec la touche O du clavier. Ou alors, on va l'artiver ici. Alors là, on déplace maintenant. Vous voyez que là, avec notre molette de souris, on peut demander à celui-là qui se déplace également avec ses frères. OK, nice. Et là, on va venir ici. Alors, on sélectionne celui-ci. On part en Editing Mode. On désactive le Proportional Editing. Et on va escluder. Alors, on fait exclusion, scale, exclusion, scale. Et on déplace un peu vers l'intérieur. En scale. Alors, je vais sélectionner ici les frères du petit. Et au niveau des modifiaires, moi, ce que je vais faire, c'est vous inviter à venir ici, au niveau d'un petit grand surfage. Cocher ici. Et au niveau du modifiant cast, on va l'appliquer. Alors, pour l'appliquer, on va toujours rester en objet mode. Et on va venir ici et faire un apply. OK. Et donc là, on va encore déplacer avec le Proportional Editing Activisé. Alors, on déplace là, comme ça. OK. Nice. Sur la vue de face, on va déplacer nos vertices un tout petit peu. Alors, ici, je trouve qu'on peut déplacer un peu, comme ça. Encore un peu. De même ici, avec un alt et clic droit, pour sélectionner les boucles. Est-ce qu'il y a un peu. OK. Pour le moment, là, ça, c'est déjà pas mal. On va continuer à améliorer tout cela. Alors, on fait d'abord un CTRL S pour enregistrer un autre projet. Moi, j'ai un peu la flemme. Du coup, je vais le mettre sur le bureau. Je vais mettre un cookie comme nom du fichier Blender. Et je vais cliquer sur Save Blender File. OK. Maintenant, je vais faire les yeux de notre personnage. Alors, pour faire ses yeux, je vais tout simplement utiliser son corps. Ouais, c'est bizarre, mais c'est possible de faire ça. Du coup, je sélectionne son corps. Je fais un Shift D, comme ça. Et je me déplace sur l'arbre des Y. Je vais faire un Scale sur l'arbre des Y. Mais avant de faire ça, je vais tout d'abord aller en Naging Mode. Du coup, je fais Tab. Je sélectionne le tout avec A. Appuyer. Et je fais un S, un Y. OK. Déjà, on a quelque chose de pas dégueulasse. On fait un S, un Y est encore. On a ça. Alors, on va Scaler comme ça. Et on va déplacer ici. On Scaler encore un peu. On déplace comme ça. Bon, maintenant, on va ajouter le modifier Mirror. Mais on va s'ajouter une contrainte. La contrainte, c'est que je dois ajouter le modifier Mirror sans pour autant supprimer le modifier Mirror qui est déjà existant. Actuellement, si j'ajoute un autre modifier Mirror, ça ne va pas donner quelque chose de super beau. Déjà, même si je change d'axe, rien de beau. Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ajouter un autre objet dans la scène qui va définir l'origine de notre objet pour le modifier Mirror. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Alors, explication. Actuellement, sur notre objet, il y a le modifier Mirror qui est ici. Alors, celui-ci, je vais avoir le suivant. qui est ici. Alors, pour créer le Mirror, du moins la partie de gauche de notre objet cubique, le modifier Mirror utilise en fait l'origine de l'objet. L'origine de notre objet, c'est ça ici. Si on parle d'une mode, quand on déplace comme ça, là, ce n'est pas parce que les vertices sont visionnés. Alors, je vais d'abord venir ici, je vais décocher là. Vous voyez que l'axe de symétrie, c'est l'origine de l'objet. C'est ça ici. Alors, je vais faire Z. Alors, nous, on va utiliser un objet qui va définir l'origine de la symétrisation de notre objet ici. Et donc, pour faire ça, on va tout simplement utiliser un empty. On va faire un Shift A, on va aller dans les empty ici et on va sélectionner le plus simple, le Plane Arcis. Du coup, une fois qu'il est importé, on sait qu'il est importé au niveau de la scène, de l'origine de la scène. Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous invite à faire un Shift C pour amener le QC à l'origine de la scène. Comme ça, lorsque vous allez importer vos empty, il sera lui aussi à l'origine de la scène. Donc, moi, je reviens sur je reviens sur ma vue de face et je sélectionne mon oeil droit. Je m'asse l'oeil droit de nos persos. Et je parle dans Add modifier. Je joue le modifier en Mirror. Et ici, je vais tout simplement prendre mon empty. Alors là, j'ai sélectionné là, empty. Et boum, ça me crée de la symétrie. Parfaitement. Et là, je vais scaler comme ça. Je vais faire une rotation. Alors, une rotation comme ça. Et je vais courir comme ça. Vu le profil, je vais déplacer ça sur mon perso et je vais faire une rotation comme ça. Il profile encore. Je déplace ça comme ça. Il... Il se semble plutôt bon au niveau... Niveau forme. Ouais, niveau forme, c'est plutôt pas mal. Je vais tout simplement diminuer un peu la taille. C'est bon. Ok. On va continuer en faisant un Shift-D en dupliquant ça. En déplaçant celui-là, c'est des irètes. En scalant. Sur la vue de face, on va bien positionner cette autre partie des yeux du perso. Comme ça. Et on va à ce qu'il est comme ça. On va continuer ici. Là, on va tout simplement faire une petite rotation sur la RZ. Une petite rotation comme ça. Il a vu de profil. On positionne ça bien. Ici, RZ. On regarde que tout est bien passé. Et on va également bien positionner les petites boules des yeux de nos personnages. Donc là, on va encore un peu scaler. On va... Là, c'est ça là. Ok. Maintenant, on va s'intéresser à la bouche du perso. Pour cela, on sélectionne sa face. On fait Tab. Pour étude mode, on fait Control-Tab. Afin d'aller au mode de sélection de face. Et on va sélectionner les deux faces ici. Alors, juste celui-ci. Comme il y a le mur, il s'agit de la sélection de l'autre côté. Ok. Donc, du coup, là, je vais faire un E pour l'exclusion. Et je vais déplacer vers l'intérieur. Je les active mon Proportional Editing. J'ai été activé. Et je les déplace comme ça. Je fais encore une exclusion. Et je fais encore une exclusion. Tu l'as que c'est c'est grave. Je fais un Control-Plus sur Fa. Comme ça. Et je fais un SZ. Pour ce qu'il est, sa bouche, c'est la ZZ. Ok. Déjà, sa bouche, je trouve qu'elle est pas mal. Mais on va le mur du sourire. Du coup, on part au mode de sélection de vertice. Et on va réactiver le Proportional Editing. Ici, on va faire un déplacement comme ça. comme ça. Là, on va déplacer. Alors, on va déplacer. Déplacer sur l'axe des aigrettes. Et on va déplacer celui-là, sur l'axe des ailes. Comme ceci. Ici, également, on va déplacer ça en diminuant le forteur du Proportional Editing. Et il y a souviens, le petit cookie. Ok. Déjà là, c'est plutôt correct. Niveau Proportions. Alors, c'est qu'on peut également faire, c'est diminuer un peu la taille de sa bouche en général. Ici, ici, avec, on sélectionne ici et ici avec un chiffre de maintenu. On va avoir déplacé. Alors là, je vais encore, je pense que c'est plutôt pas mal. Ok. Après avoir fait celui-là, alors, je ne sais pas. Attends. Attendez-moi. Ah, je vais laisser ça ici. C'est plutôt pas mal comme ça. Maintenant, on va mettre les petits bouts de chocolat sur son visage. Alors, pour faire ça, moi, j'ai décidé d'utiliser la méthode de Grant dans son dernier tutoriel, tout au moins dans l'une de ses vidéos. Il a manqué une méthode assez sympa. Puisque moi, j'avais l'habitude de faire ça, d'utiliser le modifiaire SkinRap qui fonctionne également bien pour ce cas. Mais c'est pas faux. laquelle vous proposer. Alors ici, si vous voulez également améliorer les comptes, vous pouvez supprimer les loupes qui dérangent en faisant un X. Dissolve Edge. Comme ça. Comme ça, il n'y a plus des formes bizarres. Ici, on peut un peu déplacer ça devant. Et c'est OK. Donc, on va faire un Shift A pour les petits bouts de chocolat. On va importer un Plane. On va faire Slash pour placer une Plane au premier plan. Et on va aller en Edit Mode. D'abord, on va faire une rotation avec R. Celui-là, c'était X. Rx. Ensuite, 90 degrés du pavé du make. On désactive le proportion à editing parce qu'il n'est pas nécessaire. Comme ça. Alors, on va utiliser le petit knife, le petit couteau, avec le rap aussi K. Et on va couper un peu comme ça. avec un Cré. Du coup, on fait K. On sélectionne ici. Là, on appuie sur la touche Encrée. On va faire la même opération. On fait K. On sélectionne ici. Et là, je fais Encrée. Je fais également de même en haut. Je fais un K. Ici. Et là. Encrée. Ici, je déplace sur TIS comme ça. Je pars en mode des régions de face avec un ControlTable. Et je supprime les faces inutiles. Comme celle-ci, par exemple. Celle-ci, également. Et je continue l'opération. ControlTable. Comme ça. Je cherche juste une forme carré-carré. Je ne sais pas une forme super nice. Une forme un peu avec des cassures. Ça me va. Est-ce que cette forme est correcte? Alors, je fais un ControlR là. et on va terminer avec la partie ici en bas. Là. OK. Alors là, on va laisser cette forme et ainsi. On sélectionne notre objet, on fait de nouveau slash et on va le déplacer comme ça sur l'axe des Y. une fois qu'on l'a fait. Alors ici, vous pouvez également arranger la topologie en faisant une sélection là. Et ici, entrer. et là, on peut laisser ainsi. Ce n'est pas grave. Alors, la technique qu'on va utiliser alors, on va tout d'abord ajouter le modifier Solidify ici. Pardon, Add modifier Solidify. On va ajouter de la thickness et on va ajouter le modifier Bevel pour avoir des arrondis au niveau des coins. On est ici pour monter une angle segment pour que ce soit plus lisse et on fait un W et un Smoothie vertice. Et donc, on va chercher à placer nos petits cassures sur nos cookies. je vais utiliser une méthode assez normale. Du coup, on duplique, on déplace simplement. Alors, ici, je vais augmenter la finesse. Je voulais vous montrer une autre méthode mais je trouve que ce n'est pas comme nécessaire. Alors là, du coup, on fait un Shift D pour créer des copies. Alors, celle-ci, on va la placer ici. On part sur la lutte de profil. On déplace comme ceci. On fait un RZ. On déplace là. Un RZ. Et on déplace là. vue de profil. On fait une petite rotation comme ça et c'est bon. On passe mon second on fait un Shift D. Le second on va le placer un peu en bas et on va diminuer son scale. Vue de profil pour mieux voir, on fait une rotation avec R. Vue de face. Comme ça. On continue la même opération on fait un Shift D on fait un RZ vue de profil alors CTRL-3 pour l'autre vue de profil et on fait un R. Un RZ et un déplacement celui de l'axe des Y et ensuite un RX Nice. Et enfin on va mettre un ORE ici. Là on va faire un SZ pour ce qu'il est un peu tout ça. On place ça comme ça on fait un RX on fait une alteration RZ comme ça et on le déplace un peu. RZ RZ Alors j'avais dit un dernier mais on va mettre encore une option on va faire un R et un R X un déplacement comme ça. R X déplacement R Y déplacement celui d'axe des Z R Y déplacement celui d'axe des Z Ok alors je vais un tout petit peu réduire la bouche du cookie on active le proportion à l'église comme ça et ici on va faire ça Oh je pense je pense que niveau modélisation c'est ok alors juste un petit détail ici on va faire en CTRL R pour avoir des contours net net là je trouve que c'est plutôt ok on va toujours voir un peu ce qui est comme ça et déplacer sur l'axe et c'est ok on fait un CTRL S et on va passer mon shading et il y a l'éclairage alors on part dans le world et là on va mettre une mœur alors on va parler à celle-ci alors c'est la problème qui se prouve ici une fois que c'est fait on va utiliser le moteur de rendu cycle on va utiliser la puissance de notre GPU pour que ce soit beaucoup plus rapide et on va commencer on part dans le shading et là on va commencer avec la partie blanche ici je vais mettre ça Ice 01 tout ce que j'aurais à faire c'est diminuer la funesse et c'est tout je sélectionne une nouvelle partie je supprimer Ice 01 je crée un nouveau matériel ici c'est Ice 02 je vais mettre tout juste une couleur noire et je diminue la je m'intéresse maintenant au visage je supprimer ça ici je mets Skin Server Run je mets une couleur un peu comme ça mais je verrai un peu par la suite si je dois la modifier ou pas je verrai que là j'aurais fait d'extraordinaire là je diminue un peu la roughness je diminue juste un peu la roughness qui s'est tout alors ici je vais regarder alors cette couleur je vais d'abord la laisser comme ça ensuite la partie chocolatine là ici roughness baisser je mets alors ici je mets le choco ici je mets le choco chocolat ok nice ici je mets skin skin 02 je mets quelque chose d'assez souple en couleur et là je mets le choco et voilà je reviens dans le layout je pars sur la vue de face et j'ai fait un shift a pour mettre le fond je scale d'abord je déplace sur l'axe de z et je pars en edit mode alors en edit mode je fais d'abord s x je fais un ctrl tap afin d'aller en mode de sélection d'edge en fait ici je sélectionne cette edge je fais un ez et je fais ici ctrl d puis je sélectionne le tour je déplace un peu comme ça et je fais un w un schismos ou ici encore une fois de plus ok à présent on va importer la caméra on va faire un shift a ici un shift a je fais la voie shift c pour amener le plus seul origine de la scène je fais un shift a je pars sur caméra j'appuie sur la touche 0 pour aller en vue caméra et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais bloquer la caméra par rapport à la vue afin de pouvoir déplacer ma caméra avec ma souris du moins en zoomant et en zoomant ça va permettre de déplacer ma caméra du coup je vais là j'étais sur la caméra tout vide et du coup là je peux me déplacer comme ceci en zoomant tout simplement de moins en zoomant alors tout ci jusqu'à voir mon personnage au niveau de la résolution du masque de format d'affichage je vais venir ici je vais mettre 2000 et ici je vais mettre 2 alors pour avoir cette fenêtre il faut tout simplement venir ici là c'est le format je vais mettre 2.6 2.6 là c'est le format du star format carré alors niveau zoom là c'est bon une fois que vous avez calibré vos caméras ou décocher ici il y a de nouveau alors pour afficher le panneau ici c'est N alors que c'est N décocher et voilà alors là je vais un tout petit peu déplacer ça vers le haut déplacer un peu en arrière caméra déplacer un peu vers le haut ok nice ok alors là maintenant je vais importer ma première lumière ou aria que je vais placer sur le scale comme ça je déplace comme ça et je fais une rotation je pars en vue caméra avec 0 et je place mon light comme ceci en vue de profil je fais un shift d afin de placer la lumière qui va faire la beauté de nos cookies moi c'est des yeux de nos cookies et donc là ce sera pas et là ce sera pas minaria mais ce sera plutôt un point du coup ici on va sélectionner notre point et on va placer ça au niveau des yeux au milieu des yeux de nos persos on peut également jouer avec le radius ici alors là je vais cliquer ici pour la pression dans la croix du vieux port ok déjà là voilà ça je vais modifier la couleur du fond alors ici je viens un peu dépasser dans le bas je vais un peu modifier la couleur du fond ici tac tac ici j'ai le fond et on va prendre une couleur alors là on va prendre pourquoi pas cette couleur alors pour le moment on va laisser cette couleur par ici je vais un peu déplacer ça vers le bas et j'ai envie qu'on puisse voir le chocolat du coup je vais sélectionner cette partie ici ok en vue caméra je vais je vais skivler je vais skivler comme ça shift z et je vais un peu déplacer ça vers le mot nice niveau light alors on va aller dans les paramères du moteur de rendu on va descendre ici en bas on va s'intéresser à l'option light off chemin de lumière et au niveau de direct lighting on va mettre ici à 1 alors ici on va mettre à 10 plus tôt une fois qu'on a fait ça ici on va sélectionner notre lumière et au niveau de l'angle on va mettre ici 40 à 10 on va descendre ça comme ça ici on va mettre à 5,5 on va ok est-ce qu'on peut ici autre chose ouais c'est plutôt bon là on va mettre à 50 on va déplacer notre lumière comme ceci avec un R 0 shift z là on va un peu augmenter ok déjà c'est plutôt pas mal alors ici niveau couleur on va renvoi c'est un peu plus sombre alors la couleur c'est un peu plus sombre alors la couleur c'est un peu plus sombre alors la couleur alors cette couleur est quasiment parfaite on va sélectionner cette partie ici on va aller en edit mode on part en mode de sélection de vertice et ce qu'on va faire c'est qu'on va les séparer du coup on fait un L on fait un P l'OSPAR c'est pour sélectionner les vertice et c'est pour les deux ordinateurs c'est pour se désoblier la sélection une fois qu'on a fait ça on va mettre un peu de la vie sport et sur cette partie ici et donc pour faire ça on va tout d'abord sélectionner tous les artistes on va faire le w et on va aller sur randomize vertice ici ici il y a le facteur qui l'on peut jouer ici avec et là nous on va mettre une toute petite valeur ok on vu caméra shift z pour avoir la position ok on a ça on va continuer on va sélectionner l'objet on va mettre un peu de relief dessus et donc on va nous en ad alors là on va utiliser une texture particulière qu'on appelle la noix texture ça va nous permettre de mettre de petits grains sur la surface du biscuit de nos cookies sur la surface croustillante alors du coup on parle de texture noix texture ensuite on va utiliser un vecteur pour les informations des reliefs des vecteurs bump et ensuite on va connecter le fort ici avec la hauteur et la sortie normale avec l'encre normal ok déjà là si on regarde bien il ya quelque chose d'assez particulier alors nous on va augmenter le sky ici l'on revient à 2000 ok une fois que cela est fait je pense que c'est plutôt ok on va venir au niveau de la roue fenêtre du matériel on va mettre sur max et on va mettre le spéculat à 0 on va aller dans la croix des vieux portes ont fait un shift z pour le preview on regarde quoi ça ressemble et c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal alors ici on va regarder un peu comme ça ressemble le chien ou ici et faire la couleur ça fait un peu peint alors je vais remettre la couleur blanche ici ici je vais me mettre 1000 alors là je vais encore ici de mettre une autre lumière je fais un shift d j'ai fait une rotation je pars en vue caméra je fais un shift z je dépasse alors ici là le pour les ombres on va décocher ça ici on va diminuer l'angle pour les ombres on va aller dessus pour les ombres on va aller dessus ils vont vont faire un peu plus on va un peu ici, bien placer ça on va faire un rx on va un peu modifier la couleur de la lumière ici également on voit ça alors la première la première la couleur que vous voulez ça ne dérange pas alors moi j'ai c'est que j'ai un peu comme si vous connaissez quasiment la même couleur d'abord voilà je trouve que c'est plutôt pas mal alors de même ici on va mettre un randomize vertis et on va un peu jouer ici avec starter alors on dit place voilà je trouve que là c'est déjà génial comment ici on va ici mais c'est une autre couleur mais déjà là je pense que c'est déjà la fin c'est que c'est la fin c'est la fin de cette vidéo alors c'est quasiment la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi alors ici je vais un tout petit peu et passer vers le haut c'est la fin de cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager aux amis également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye bye